Mais il est temps de mettre en avant ce qui venait pour nous en troisième position, c'est-à-dire une évolution de la gouvernance de l'eau. Peut-être une simplification, une réduction du nombre d'intervenants, d'opérateurs. Sous l'ensemble de l'archipel Guadeloupe, on avait plus d'une quinzaine d'opérateurs, maintenant on est à un peu moins de dix. Si on peut arriver à deux, trois, voire quatre opérateurs au maximum, ce serait une bonne chose déjà en termes de rationalisation, de mutualisation des moyens, de synergie territoriale. Je pense qu'on peut y arriver, il faut tenir compte de la représentation des usagers, du personnel, comme nous le faisons déjà à la Régie ou d'Excellence, mais à une échelle évolutive. Et que chacun puisse, les élus doivent être à mon avis maintenus, de façon importante dans ses futures gouvernances, et que chacun puisse apporter sa contribution. Alors cette perspective, c'est dans un délai de combien de temps ? Parce que les Guadeloupéens sont en attente de ça. Vous nous dites, il y a une hypothèse, vous allez travailler sur ces hypothèses, mais ça se fera dans un délai de combien de temps ? Le délai, c'est six mois qu'on s'est fixé, on s'est vu depuis le mois de décembre, on a commencé à travailler, et d'ici fin juin, on s'est dit avant les vacances scolaires, il faut qu'en septembre, tout soit décidé. Merci. Merci. Merci.